Connaissez-vous Minecraft ? Non ? Ok, laissez-moi vous expliquer. Minecraft est un jeu créé par Mojang en 2011, où le but est de... Ok ok, c'est bon, j'arrête. Minecraft. Un jeu qui dure depuis des années, malgré quelques périodes creuses, ces derniers mois. La hype Minecraft a littéralement explosé, et de plus en plus de joueurs reviennent y jouer, ou pour certains, s'y mettent pour la première fois. Instant, pub ! Mesdames et messieurs, je suis aussi en live régulièrement dessus, donc n'hésite pas à venir en description, c'est gratuit. Voilà, c'est bon, tu peux remettre la musique. Connaissez-vous le mode hardcore ? Bon, cette fois, je vais vraiment expliquer. Le mode hardcore est un dérivé du mode survie, qui est lui-même un mode où l'objectif est de... survivre. Ouais, merci. Survivre en collectant des ressources, en construisant des structures, en combattant des monstres, en gérant sa faim, sa vie, bref. De la survie, quoi. Dans ce mode, si vous mourrez d'une quelconque façon, votre personnage réapparaît, et vous pourrez tranquillement continuer votre survie. Sauf que dans le mode hardcore, vous ne pouvez pas réapparaître. Oui, vous n'avez qu'une vie. Autant vous dire que pour jouer sur ce mode, à moins d'être suicidaire, et bah, il faut avoir une certaine expérience pour ne pas mourir vêtement à la première nuit. C'est ce qui t'est arrivé à Phil Watson, connu sous le pseudo Philza, qui nous explique qu'en effet, il est mort à la première nuit, tué par des monstres, c'est triste. Ok, mais on s'en fout, non ? Ouais, exact. Mais attends de voir la suite. Ce gars est littéralement devenu une légende d'internet. Ouais, je te jure. Et ce, en quelques secondes, voici son histoire. Philza, Philza, Philza. Phil Watson, pour les intimes. Un gars lambda de 31 ans qui habite Newcastle, en Angleterre. Il travaille comme tout le monde, et stream du Minecraft durant son temps libre. Ses streams quotidiens sont en moyenne suivis par... 10 personnes. Autant vous dire qu'il ne comptait pas sur le streaming pour faire fortune. Pourtant, ce live avait une particularité. Plus précisément, sa partie Minecraft qui était juste folle. En effet, le mec jouait en hardcore tous les jours, 2h par jour. Et il streamait sa partie 2h par jour, et ce, pendant 5 ans. Ah oui, je voulais préciser. Pendant 5 ans, Philza jouait sur la même game. Je vous rappelle qu'il joue en hardcore. Le mode où, si tu meurs, c'est fini. Tu ne peux plus jouer sur ta partie. Donc le mec avait vraiment une game de fou. 5 ans qu'il survit au jour le jour. Construit des structures. Explore la map. Il se crée un véritable empire en jeu. En fait, son aventure hardcore, elle faisait vraiment partie intégrante de sa vie. De son quotidien. Est-ce que vous imaginez le temps d'un instant, si par malheur, son personnage mourait. Que sa partie prenne fin après 5 ans. Est-ce que vous imaginez l'impact ça aurait sur lui, mine de rien. Parce qu'en fait, c'est plus qu'un jeu à ce stade. C'est son quotidien depuis plus de 1800 jours. Et ce moment, il a failli y arriver. Et ce, plusieurs fois. La première, c'est littéralement un sketch qui a failli lui coûter la vie. J'explique. Il a été touché par sa propre flèche qui l'a propulsé hors de son île flottante. Le faisant tomber en chute libre, par chance, au bord du vide. Par chance également, car il lui restait deux cœurs. Et d'après lui, s'il était tombé seulement un bloc en dessous, il serait mort. Ouais, il a échappé belle. La deuxième, c'est le classique, le nether. Je pense honnêtement qu'on est tous morts au moins une fois dans ce putain de nether. Attaqué par des cochons zombies. Et c'est bien ce qui a failli lui arriver. Il était perché sur une tour de un bloc de large avec une dizaine de cochons zombies qui l'attendaient en bas. Et grosse frayeur, un ghast lui balance une boule de feu qui le fait tomber de sa cachette. Pile sur les cochons zombies qui le propulsent encore une fois vers le bas. Où il a failli mourir de chute. Encore une fois. C'est parti. Bon après, il se faisait courser par le ghast et l'or de zombies. Mouais. Juste un détail pour lui, j'imagine. Troisième fois où il s'est chier dessus. Alors cette fois, en fait, il était en expédition sous-marine à la recherche de trésors sous l'eau. Et... Boum. Creeper. Deux creepers. Ensuite, une des morts proches la plus récente a été causée par un bug. Filza était en train de construire ce magnifique logo final que vous voyez là. Il était donc en l'air et pour descendre, il a utilisé les fameuses ailes, les élytres. Qui permettent en fait au genre de planer et de descendre d'une certaine hauteur sans prendre de dégâts. Sauf que, grosse frayeur, il a eu des dégâts de chute. Wow, that fall damage, holy f... Oh ! Bon, il s'en sort avec 5 heures, plus de peur que de mal. Et enfin, la dernière fois où il a failli passer, c'est personnellement un moment qui m'a tué de rire. Bon, je vais t'expliquer, il y a peut-être moyen que tu rigoles aussi en vrai. Bah là, en fait, toujours notre poteau Filza, il répondait à un message sur son téléphone. A ce moment, il était donc pas concentré sur ce qui se passait en jeu, il avait pas mis son jeu sur pause. Et... regardez, est-ce que tu le vois ? Ouais, encore lui. Il va être allé sunny et beau quand tu peux venir ici, ouais ! Ouais ! Wow, ne texte ! Ne texte ! Et playing Minecraft à la même temps. May somebody clip that. C'est létonnement le plus drôle que j'ai fait depuis tant longtemps. C'est le plus drôle que j'ai fait depuis des années. Pause le jeu. J'ai pause chaque fois que j'ai arrêté le texte. Kristen va aimer cette vidéo. Parce que j'ai texté à elle. Je n'ai même pas de retourner en temps. J'ai mis mes contrôles. Ce qui m'a fumé, c'est que le creeper, tu le vois arriver tout doucement, tout lentement. Alors qu'il va potentiellement te niger une game que tu as mis 5 ans à faire. Le truc, il arrive tout doucement en te regardant pour t'exploser à la gueule. Genre, il n'y a pas plus pire comme humiliation. Et donc Filza s'est bien fait caca dessus à ce moment. Et a failli perdre sa game à 2 coeurs près. Et puis un jour, il s'est passé ça. F*** me. What the f***'s going on? I knew it. Non, vous ne rêvez pas, son aventure hardcore de 5 ans vient de prendre fin à cause d'un bébé zombie. C'était le 24 avril 2019. Sérieusement, ça me fait vraiment de la peine à chaque fois que je regarde ce clip. Il a fallu qu'il tombe sur un bébé zombie avec une armure enchantée en or. Alors oui, c'est l'araignée en vrai qu'il a achevé. Mais tout part du bébé zombie. Ouais c'est vrai, c'est bien triste. Mais malheureusement, ce n'est pas fini. Comme dit plus tôt, cette aventure que côtoie quotidiennement Filza depuis 2014 faisait vraiment partie intégrante de sa vie. Il est joué entre 2 et 3 heures par jour. Et vous imaginez bien que sa mort sur Minecraft ne l'a pas laissé indifférent dans la vraie vie. Et franchement, bien au contraire. Il explique durant une interview donnée à Minecraft qu'il était tombé en dépression et qu'il avait qu'une envie. C'était de rester cloué au lit toute la journée et de pleurer. Loin d'internet et très loin de Minecraft. En vrai, c'est compréhensible. Ouais, enfoiré de bébé zombie. Mais quelques jours passèrent et quelque chose d'incroyable se produit. Des articles commencent à parler de son histoire. De sa mort sur ce qui a été confirmé être la partie la plus longue jamais réalisée sur Minecraft en hardcore. Rien que ça. Polygon, PC Gamer et même la BBC parlent de lui. Il passe dans les journaux, à la radio et même à la télé. Tout le monde entend parler de son histoire et c'est là, à ce moment précis, que tout a changé. Filza devient une véritable icône, une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Des centaines de milliers de personnes rejoignent sa communauté. Il passe de 1000 à 600 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Ses live tweets qui auparavant rassemblaient une dizaine de spectateurs en moyenne sont désormais suivis par des milliers de viewers tous les jours. Minecraft lui rend même hommage en l'intégrant dans la page d'accueil du jeu. Filza devient une véritable légende. Et ce que je trouve fantastique, c'est que le gars aujourd'hui, bah, il récolte le fruit de ses 5 ans de travail. Toutes ses années à travailler dans Londres. 5 ans à stream pour 10 viewers tous les jours. Et du jour au lendemain, sur ce qui semble être un malheur, sa vie a changé. Il est monté à 8000 subs sur Twitch. Ça a acheté une YouTube comptabilise en moyenne 10 millions de vues par mois. Autant vous dire que même financièrement, le gars est maintenant très très bien. Et il a pu quitter son job pour vivre de sa passion. Et franchement, je trouve ça inspirant. De par sa persévérance, ne jamais avoir lâché et ce, pendant des années. Et en plus de ça, il le mérite vraiment. Je suis allé voir ses anciens lives, à l'époque où il faisait entre 5 et 10 viewers par stream. Bah, le gars était souriant. Il animait bien son stream. Il proposait du bon contenu. Et surtout, il était reconnaissant pour le peu de viewers qu'il avait. Et pour moi, ce genre de personnes, bah... Elles auraient percé un jour ou l'autre. Et c'est ce qui lui est arrivé. Et je pense que... Il peut dire merci au bébé zombie. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Ça m'a demandé pas mal de boulot. Ça sort un peu du format que je peux proposer habituellement. Mais c'est un format qui me plaît. Des vidéos travaillées comme ça. Si vous l'avez aimé, bah, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça m'encouragerait vraiment à continuer. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Ça prend 2 secondes. Et en plus, on est bientôt aux 400 000 abonnés. Donc, c'est vraiment cool. Voilà. Laissez-moi savoir votre avis en commentaire. Votre avis sur la vidéo. Votre avis sur cette histoire. Et bien, prenez soin de vous. A la prochaine. Et je vous dis... Ciao ! Ciao ! Ciao !